Comme vous l'avez dit, on a une activité qu'on dénomme la rentrée solennelle, qui consiste à lancer officiellement les activités de notre mandat. Dans notre organisation, on a un principe, un an, un homme, un mandat. C'est un modèle de démocratie qui permet à chaque personne d'avoir la chance d'occuper une poste pendant une année. Notre organisation, c'est la Jeune Chambre internationale, JCI. C'est une organisation internationale de jeunes citoyens actifs qui a pour mission d'offrir aux jeunes des opportunités de développement. Ces offres d'opportunités de développement passent par des domaines d'opportunité, le communautaire, l'internationalisme, les affaires et la formation. Nous accompagnons les jeunes dans la formation pour leur permettre d'avoir des capacités supplémentaires et des compétences supplémentaires. Nous accompagnons aussi les jeunes dans les affaires par rapport à l'entrepreneuriat principalement. Nous accompagnons aussi les jeunes par rapport aux activités communautaires. Pour cette année-ci, on a comme objectif pour notre domaine communautaire d'apporter des solutions concrètes et durables face aux problèmes que sont confrontés la communauté sans-élusienne. De manière résumée, c'est ça notre organisation. Elle a été créée en 1915 aux Etats-Unis, au Sénégal. Elle est présente au Sénégal depuis 1975 et à Saint-Élu depuis 2014. Les activités de la rentrée solennelle ? La rentrée solennelle, comme j'ai eu à le dire, c'est le lancement officiel des activités de notre mandat de 2019. Le programme s'établit comme suit. Pour le premier jour, le samedi, on a prévu le samedi matin des activités touristiques et une visite au niveau de notre siège, au niveau de l'immeuble Maître Abattalib au premier étage. L'après-midi, c'est la cérémonie officielle de la rentrée solennelle en tant que telle. Elle va se dérouler au niveau de l'hôtel Cœur d'Ada à partir de 15h. On aura comme invité les organisations locales sur les autorités de la région de Saint-Élu ainsi que la jeunesse saint-éluzienne dans son ensemble. Et pour le dimanche, on a prévu une activité communautaire. Nous allons profiter de cette occasion pour lancer notre première activité communautaire, dénommée Talibéquer, qui consiste à accompagner un Dara qui va avoir comme objectif d'améliorer les conditions sociales des pensionnaires du Dara. On va leur offrir des rations alimentaires, des matelas, des habits en ces périodes de fraîcheur. Et au-delà, l'aspect le plus novateur, c'est permettre à ce Dara d'avoir une autonomie financière. On a jugé nécessaire de mettre sur pied un projet de poulailler qui va consister à générer des ressources financières et après permettre à ce Dara en concert avec des GIE qui pourront se charger de l'écoulement des produits. Il y aura une méthode de suivi et évaluation qui va permettre à long terme d'avoir une autonomie du Dara en question. Par rapport à la nature de notre projet de cette année, comme l'a tantôt dit mon cher ami, il s'agit du projet Talibéquer. Talibéquer, c'est un projet qui consiste à parrainer un Dara au niveau de la localité de Saint-Louis et faire de sorte que ce Dara puisse avoir une autonomie financière. Parce qu'on le constate aujourd'hui, quand on va dans les rues de Saint-Louis, on constate qu'il y a beaucoup de Talibés qui sont en train de manger. Alors, à un moment donné, la JCI Saint-Louis s'est dit qu'il faudrait que ce phénomène s'arrête. Et comment faire pour que ce phénomène s'arrête ? Il serait mieux d'établir un projet dans lequel on va essayer de trouver un Dara au niveau de la localité de Saint-Louis, essayer de rendre ce Dara autonome financièrement, ce qui permettrait aux Talibés qui sont issus de ce Dara de ne pas aller dehors pour manger ou quoi que ce soit. Donc, c'est la raison principale du projet Talibéquer. Nous appelons toute la communauté Saint-Louisienne à se joindre à nous pour réaliser ce projet.